Donc c'est ça les branchés, c'est des gens qui, aujourd'hui en tout cas, c'est des gens qui flottent et qu'on doit rencontrer, mais pas des gens qui sont là où il faut rencontrer des branchés. Êtes-vous un branché ? Non. Vous avez un cabillet de curiosité ? Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve dans votre cabillet de curiosité ? Par exemple, le best-of de Marcel Marceau sur Vinyl. C'est quand même un Vinyl qui est le best-of d'un mime. Et sur la phase B, il y a des applaudissements quand il rentre, puis après c'est très calme. Et puis à la fin, il y a des applaudissements. Et alors sur l'autre face, à 11 minutes 52, il y a un type qui tousse. Sors de votre livre avec un grand point d'interrogation. Qui est Ariel Weisman ? Pour la personne privée, un garçon en devenir, avec une adolescence commençait très tôt et toujours pas achevée. Et peut-être même un âge adulte commençait encore plus tôt. Et pour la personne publique, quelqu'un qui est très à l'aise dans son époque, sans être quelqu'un de vraiment commercial. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Weisman et il y a une grande... Bon, c'est un non-berbère, mais ça pourrait être allemand. Mais en allemand, il y a cette notion de Witz qui consiste en fait à... C'est le trait d'esprit. C'est comme un trait qui va d'une chose à une autre. Ça part d'un point A pour arriver à un point B, mais ce sont des choses qui n'auraient jamais dû se connecter. Et très souvent, l'humour, ça peut n'être que ça. Moi, je me souviens par exemple, quand on faisait La Grosse Boulle sur Nova avec Edouard, on avait tout le temps un livre qui s'appelait Le Dictionnaire des idées suggérées par les mots. Alors Cathy, je crois que, trêve de long discours, vous avez préparé quelque chose. Ah bon ? Notre palace ! Notre palace par Cathy et David Guetta, s'il vous plaît ! Quand la nuit se conjugue avec l'infini du plus que parfait, le désir jongle avec le plaisir et sans tabou, sous les masses, car le qu'un fait son cinéma. Un couloir un peu, chambre d'hôpital, mais quand même douillet. Je t'aime, palace, quand tes bulles explosent dans l'or du verre de champagne comme les archers de mille violons de ziganes caressés, vals enlevés, tangos énervés sous la lune. Ça s'appelle le club sky. Bisous, bisous, mais qui est qui au palace ? C'est toujours plus drôle de partir de l'absurde, parce que c'est éternel, que cette espèce de brouet comique qu'on a aujourd'hui, cette espèce de Twitter du comique. Là, tout près sous le masque, les chers palpitent encore. Les VIP, ce sont des gens qu'on adore ! La nuit, tout s'efface, tout se mélange. Justement, vous qui, en parlant de rire, vous qui êtes profondément imprégné par le Talmud, comment expliquez-vous la prédominance de l'humour juif aujourd'hui ? Ça doit correspondre à leur très vieux désir de domination de la planète. Le judaïsme est une mission impossible pour un individu normalement constitué. C'est toute une forêt de lois et un joux extrêmement pesant qu'on acquiert par la circoncision. une source de mise en position comique, en quelque sorte. Je vais en profiter pour vous poser une question. Vous entendez parler de Sarkozy. Dans le livre, il y a une référence à la quête du beau, de l'esthétique. Qu'est-ce que vous pensez de l'esthétique sarkozienne ? Très, très mauvais goût en jean. En dehors de ça, en réalité, il n'y a pas d'esthétique, parce que l'esthétique serait une vulnérabilité dans une stratégie qui est une stratégie de conquête. En général, les conquérants installent l'esthétique une fois qu'ils dominent le terrain, de manière comme les ottomans, les mongols. Au départ, ils arrivent et après, ils construisent des petites choses. Comment vous voyez, vous décryptez le monde de Sarkozy et ses valeurs ? Ça m'indiffère complètement. Ça ne fait pas du tout partie du monde auquel j'aimerais faire. Je crois que si on peut garder un tout petit peu de décalage par rapport au conformisme ambiant, il faut ne pas être trop pris par l'actu, justement par cette stimulation quotidienne qui dit absolument tous les matins l'ordre du jour, quel programme pour tout le monde. On doit tous parler de la taxe professionnelle, de ceci, de l'augmentation du prix des cigarettes. On a dans la littérature une espèce d'explosion d'impressionnisme narcissique, un peu intuitif, sans recherche réelle de la vérité, sans conclusion, sans transcendance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ajoute du désordre dans le monde. Et c'est peut-être même plus important que la mythologie sarkozyenne qui s'écrit au quotidien. Par exemple, si on prend l'exemple de littérature, par exemple le Bec Bédé et autres, il y a cette idée justement d'absence de transcendance et d'obsession du nombril. Je ne peux pas répondre à ça parce que, on va me dire, tu es contre Bec Bédé, tu n'es juste pas mon truc, c'est tout. Je trouve que lire, ça demande de la concentration. Et que ça ne sert à rien de la consacrer à un certain nombre de... À se mettre dans des vies que d'autres gens n'ont en réalité même pas vraiment, mais se servent de mots qu'ils ont lus dans d'autres romans pour la rendre excitante et attirante aux yeux des autres. On met d'abord en dessous, après qu'elle soit bien droite. On en met une autre. Non, non, c'est bon, ça, c'est pas ça. Non, moi, 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 moi sur ta droite, moi. Mais en part un peu de l'autre côté, c'est plus intéressant. Il faut peut-être en mettre un camion. Mais en une par terre. Non, c'est moi, là. Mais en une en l'air, c'est sûr. On en remet une, là ? Non, non, c'est bon, de toute façon, c'est très passant par ici. Une, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va leur dire à cette putain de conférence de merde ? Je crois qu'il faut être à l'écoute. On va demander si il y a des questions. Et le duo avec Édouard, est-ce qu'il peut revenir ? Ça serait surprenant, mais Jacques Brel a bien dit qu'on en voit. On a vu souvent rejaillir le feu, etc. Ça me surprendrait, mais pourquoi pas ? Bonjour à tous. Bonsoir. Alors, Édouard Baer. Ah voilà, Ariel Wiesman. Voilà. On attend. On est des journalistes de formation, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et on est dans la région pour vous rencontrer. Alors, je sais qu'il y a eu un petit souci, puisque l'avis de notre passage dans votre ville et de cette réunion sur l'avenir du Sud n'est pas passé, en fait, dans le journal. Ça a été un petit peu improvisé. Merci à ceux qui sont là, de toutes les façons. On va pouvoir parler ensemble de l'avenir du Sud de la France. Il vaut peut-être mieux la qualité par rapport à la quantité. Donc, on va essayer de travailler plus sur des questions que vous auriez à poser. Déjà, il y avait un rapport à la séduction. Donc, on pense de vous un petit peu cette image de gros séducteur. Finalement, le livre casse un petit peu et votre analyse du séducteur est très intéressante. Bah, dire qu'on est un séducteur, c'est assez pathétique quand même. Le temps de voyance. J'ai aussi le temps d'ubiquité. Je peux être là et là en même temps. Tu n'es pas marié. Si. Si, bravo. Très bien. Avec ses deux enfants. Non. Le premier, principalement. Je vois, voilà, de l'avenir pour toi dans le carré artiste. En plus, vous avez une phrase de psychanalyse. Le séducteur, finalement, est un fils qui n'a pas compris pourquoi son père avait séduit sa mère. C'est très intéressant. Bah, c'est... On le retrouve dans Casanova, dans Don Juan. C'est du grand classique. Et moi, j'ai vu des gens qui... Je les voyais, très jeunes, prendre des postures de vieux et séduire les filles vraiment avec ça. Et un jour, ils m'ont présenté leur père et juste leur père avait 60 ans de plus qu'eux. Et leur mère seulement 20 ans de plus. Et donc, je disais, ah, ok. La chanson, ça va marcher ? Oui, ça va marcher. Tu vas chanter et le public te demandera très vite de t'arrêter. Tu feras vite un autre métier. Tu es tes parents, ton dit. Tu n'es pas le fils de tes parents. Tu as un fils de l'évoire, un fils de demi-dion. Vous avez une phrase, là, terrible. Pour moi, Internet, c'est l'ultime dégradation du sens critique. Il y a un peu du ségué, là. Ah bon, il a dit ça, hein ? Non, il a dit pire, mais pas beaucoup. Le problème d'Internet, qui est le contraire du sens critique, c'est autre chose. C'est qu'on se rend accessible au monde entier en pensant accéder au monde entier. Et en réalité, on rentre dans une espèce de possibilité d'annihiler complètement son égo au profit d'une visibilité totale de tous par chacun. Et je crois que la pudeur, c'est quand même une des notions les plus civilisatrices, les plus fondamentales, les plus féminines et les plus jolies. Une fois qu'on a bombardé ça, après, la dignité peut très bien passer aussi sous ce coup près-là. Alors, il y a le premier thème, c'est très intéressant, sur la gratuité. Et ce virus qui attaque le monde, finalement, cette gratuité. Oui, on n'y fait pas tellement attention, mais le commerce, qui est, dit, le libéralisme, une pulsion civilisatrice, pas seulement le libéralisme d'ailleurs, beaucoup de théories politiques, le commerce est en quelque sorte quelque chose en voie de disparition au profit d'un ultra-discount dont on voit déjà l'effet sur la chose culturelle. Qui va acheter des disques ? Qui va acheter des livres quand ils seront téléchargeables ? Qui n'a pas envie de télécharger un film plutôt que d'aller acheter un DVD qui est par ailleurs un objet misérable à 24 euros. Ça me paraît évident. Donc, tout ce qui est de l'ordre du flux va vers le gratuit total. Et puis, tout ce qui est de l'ordre de la marchandise va vers le soldé, l'hyper-soldé, le fabriqué féodalement dans des pays où la main-d'œuvre est ridiculement peu chère. On va vers le presque gratuit dans tout. Alors, évidemment, il y a toujours cette espèce de niche du luxe qui résiste. Il y aura toujours des gens pour dire « Ah, un objet bien fait, ça vaut son prix, etc. » Mais on voit que la marchandise en général est quelque chose qui se démonétise, qui se dévalorise et que finalement, les choses qui vont continuer à valoir cher et qui vont être des sources d'oppression vont plutôt être de l'ordre des besoins essentiels de l'homme. Et c'est là qu'il y a quelque chose de dangereux. C'est que les appartements coûteront très cher, la nourriture coûtera très cher et puis, en revanche, tout le monde aura les dernières fringues à la mode parce que H&M aura fait une collection très peu chère. Et on aura comme ça une espèce de civilisation de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas forcément accès à des choses essentielles, mais qui ont toutes les choses superficielles presque gratuitement. Donc, et ça, c'est lié beaucoup à l'Internet, à la mondialisation. Le gratuit ne peut pas tuer le capitalisme ? Ben, je ne crois pas parce que si le gratuit était fondé sur une sorte de communisme primitif, ça se saurait. Non, il est fondé, au contraire, sur les très grandes échelles et les micro-profits. C'est-à-dire de moins en moins de profits, mais de plus en plus de monde qui consomme les mêmes choses. Donc, ce n'est pas le cas, c'est au contraire un hyper-capitalisme. Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que c'est un phénomène ? Est-ce que là, on rentre dans une décadence profonde et inaltéra ? Oui, on a résolu à la fin du XXe siècle le problème de la rareté. Et puis aujourd'hui, on va retomber dans le problème de la rareté des matières premières, le pétrole. Et donc, on va vers une espèce de monde où toutes les terres seraient achetées, occupées, exploitées, avec des rendements maximaux. Et une espèce de démographie galopante, une demande alimentaire galopante. Et ne serait-ce que ça, quand on voit par exemple l'importance de la Terre dans le récit biblique, ne serait-ce que ça, on peut réfléchir des heures là-dessus et voir très facilement l'avenir de la planète à travers juste ce phénomène-là. Ou par exemple, le fait que la juge qui a fait arrêter Roman Polanski est aussi la juge qui lutte pour qu'il n'y ait plus du tout d'évasion fiscale en Suisse. Donc, c'est aussi une autre vision. C'est une espèce de monde où la justice est mondialisée, la fiscalité est mondialisée, où les terres sont toutes occupées. En gros, un monde dont on ne s'échappe pas. Il n'y a pas chez vous une racine profondément dandie dans cette dimension un peu pessimiste par rapport au monde ? Il y aurait plutôt une dimension pessimiste dans ce rapport dandier au monde. Mais c'est sympa d'être pessimiste. Ça conserve. Ça permet des bonnes rigolades parfois. C'est pas... Pessimiste, c'est pas triste. C'est lucide et avec des bonnes capacités de résistance et de rigolade. Et l'expérience du cabinet ? Comment vous l'avez trouvé, ce cabinet de curiosité ? Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à cette ambiance de paix profonde et qui met en évidence... Je ne sais pas si ça va lui plaire que je dise ça, mais la profonde fragilité d'Arièle. Il y a une très profonde, très très grande fragilité qui s'exprime sans peur, sans pudeur exagérée, sous forme d'un malaise. Mais d'un malaise qui est toujours, toujours, celui qui toujours trouve une expression au niveau de la pensée, au niveau des mots, au niveau des discours. Il en fait quelque chose. Son malaise, en fait, se transforme en un mode d'être. C'est pour ça que je trouvais votre question assez pertinente quand vous lui dites... Quand vous lui dites, finalement, si son pessimisme ne s'enracine pas dans un dandisme. Je crois que c'est un peu ça... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada